L'histoire de l'Europe Napoléon Bonaparte a profondément et durablement marqué l'histoire de l'Europe. Dans sa nouvelle exposition, la plus ambitieuse consacrée à Napoléon depuis 1969, le musée de l'armée se penche sur la perception que ses contemporains avaient du personnage, tantôt adulé ou détesté, et dont le corps repose à deux pas des collections du musée, consacré au premier empire. Napoléon repose aux Invalides. Depuis le 15 décembre 1840, il est sous ce dôme. Napoléon est celui qui, après la Révolution, va réformer la façon dont ces Invalides sont régis et puis va de lui-même consacrer ce qu'on appelle l'Église du Dôme, comme Panthéon des Gloires militaires. Donc Napoléon a une forme d'ombre portée sur les Invalides, forte, tellement forte que certains d'ailleurs pensent qu'il en est le créateur de ces Invalides. Le thème choisi, Napoléon et l'Europe, prend un angle original, proposer deux regards simultanés, celui des Français et celui des autres peuples européens, confrontés aux volontés hégémoniques de Napoléon entre 1793 et 1815. Nous avons essayé de confronter la vision française de l'époque aux visions des autres pays européens de l'époque, que ces pays soient des grandes ou des petites puissances. Aujourd'hui, nous rassemblons ici aux Invalides, et c'est ça qui fait l'événement exceptionnel, des objets, des documents qui vont permettre à nos concitoyens d'avoir des clés de lecture sur ces 22 ans d'histoire qui ont changé, façonné l'Europe et qui, de nos jours encore, fascinent, intriguent. Grâce auprès d'une cinquantaine de grandes institutions françaises et européennes, 250 œuvres et objets ont pu être réunis. Certains ont demandé un dispositif logistique particulier pour être installés au troisième étage de l'Aile d'Orient. Un premier espace consacré à l'ambition européenne de Napoléon, à son action sur l'Europe, et un second espace consacré aux réactions qui a engendré cette première action. La scénographie d'ensemble joue également sur ce rapport action-réaction, positif-négatif, et l'accrochage permet de jouer aussi beaucoup sur ces différences de ton entre les œuvres. Plusieurs regards se croisent pour présenter un même événement. Nous avons voulu aussi que la sélection d'œuvres reflète cette même tension. C'est en partie pour cela que nous faisons appel à des œuvres qui sont d'une part des chefs-d'œuvre absolus, entre Napoléon tranchissant le grand Saint-Bernard de David, l'esquisse de Goya pour le dos des maillots, ou même la parure de Nito pour l'impératrice Marie-Louise à son mariage, et des œuvres qui sont finalement beaucoup plus humbles, de l'estampe populaire, des petites caricatures, de vastes diffusions sous le manteau, mais aussi des pièces finalement peu attendues du public français et très connues par ailleurs. Je pense à l'uniforme dans lequel est mort Lord Nelson sur le pont du Victory à la bataille de Trafalgar, et puis des choses complètement inédites. Des outils pédagogiques destinés à tous, petits et grands, passionnés ou novices, permettent d'approfondir le sujet. Grâce aux dispositifs multimédia, aux dispositifs de signalétique également, ont fourni à tous, qu'ils aient ou non des connaissances sur Napoléon, le plus d'informations possibles. Voilà des cartes, des panneaux, des multimédia, des bornes-son, des panneaux pour les enfants, des livres et jeux, qui permettront à tous de s'y retrouver et de comprendre qui était Napoléon et quelle était son action sur l'Europe. À travers cette exposition, le public découvre le passé d'une Europe déjà en marche, comme une clé de lecture de l'Europe actuelle. Finalement, l'histoire de l'Europe ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons toujours de l'Europe. Certains sont pour, certains sont contre. L'Europe connaît les difficultés financières. Mais ce qui est important pour nous, c'est de montrer à nos concitoyens que toutes ces histoires qui les agitent, qui les inquiètent, ont des racines. Donc à travers l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, l'histoire militaire, nous essayons de faire comprendre qu'il est important de se réapproprier son histoire parce que cette histoire est facteur de compréhension et, je dirais, facteur d'optimisme et d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada